La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Isabelle Terroir reçoit les éditions Sarbacane. Pas besoin de phrases ou de long discours, vous voilà, cher Emmanuel, comme soufflé d'une Sarbacane. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est que le ciel de l'édition s'est ouvert. Par endroits, depuis vous. Avec un goût certain de l'aventure, une vraie curiosité, une bonne dose d'audace et d'humour, parfois d'irrévérence, vous insufflez, depuis 18 ans maintenant, un vent nouveau sur les publications pour la jeunesse. Directrice éditoriale album, vous êtes une exploratrice, une dénicheuse de trésors, perpétuellement à l'affût de nouveaux talents. Traductrice de formation, exigeante, vous êtes très attaché à la langue, à la qualité des textes que vous publiez. Chez Sarbacane, il préexiste souvent, si ce n'est toujours à l'image. Tout votre art étant, bien entendu, de permettre le dialogue entre ces textes et des images. C'est avec Frédéric Lavabre, qui lui vient du graphisme et de l'image, que vous avez fondé la maison d'édition Sarbacane. Et chez vous, le mot maison prend tout son sens. Depuis un fourmillant appartement du 10e arrondissement, vous dirigez une équipe de 14 personnes, dans une ambiance familiale, avec une approche artisanale du métier. C'est ainsi que, grâce à vous, nous voyons naître et grandir de nombreux auteurs. Je pense à Max Ducos, dont nous évoquerons tout à l'heure l'univers si particulier. Ces auteurs et illustrateurs sont au centre de vos préoccupations et vous leur offrez visiblement l'espace nécessaire pour s'exprimer. Vous pourrez nous expliquer, par exemple, comment sont choisis les formats de chaque album. Comment le format est adapté à chaque auteur, et non l'inverse. Votre petite maison d'édition occupe aujourd'hui une place majeure, qui a fait bouger les lignes de l'édition jeunesse, notamment celles des romans pour les ados et les jeunes adultes. Nous en parlerons brièvement. Depuis les débuts de Sarbacane, vous entretenez une vraie proximité avec les bibliothécaires. Vous savez soigner et cultiver leur bibliophilie avec de magnifiques objets. Des beaux livres. Souvent novateurs dans le ton et dans la forme, vous savez les surprendre, au risque parfois de les bousculer. Entre les albums pour les grands ou les romans pour les petits, vous vous surpassez dans le non-formaté et l'inclassable. Les bibliothécaires adorant justement classer, vos publications sont parfois dérangeantes. Mais quel bonheur d'être dérangé ! Vous êtes complice avec vos lecteurs, vous les faites rire, vous les faites réfléchir. Vous détenez la recette pour faire lire aussi bien les accros que les réfractaires. Vous les rendez fiers de lire des vrais livres, notamment grâce à la collection Pépix pour les 8-12 ans. Je crois que vos auteurs savent tout simplement parler la langue de leurs lecteurs avec sincérité et sans démagogie. Votre catalogue est aujourd'hui riche de plus de 700 titres et vous publiez chaque année une centaine de nouveautés qui sont régulièrement récompensées par des prix prestigieux. Le plus difficile, donc, lorsque nous avons préparé cette rencontre, a été de faire des choix, de renoncer à plonger dans votre catalogue de BD ou d'évoquer tous les auteurs qui ont su nous séduire par l'intelligence de leurs propos. Et comme vous le dites très bien, chez Sarbacane, les livres sont intelligents et pas un télo. Ils sont tous les fruits d'une aventure que vous allez nous présenter. Et cher Emmanuel, est-ce que vous voulez bien commencer, déjà, par nous raconter l'histoire de votre girafe à deux têtes ? D'abord, un grand merci à Isabelle pour tous ces éloges qui me font rougir, pour de vrai. Et puis, merci à tous d'être là. Je suis très touchée par votre présence dans les conditions actuelles. Voilà. Alors, comme a dit Isabelle, on va essayer aussi d'être concis, d'aller à l'essentiel et de ménager ces temps de questions pour la dernière demi-heure. Voilà. Ce qu'on n'aura pas pu aborder, vous aurez peut-être envie aussi d'aborder. Alors, comme l'a très bien dit Isabelle, nous existons depuis 18 ans. On s'est créé autour de l'album. La maison d'édition s'est créée autour de l'album. Et aujourd'hui, nous avons 763 titres actifs au catalogue. Et parmi ces albums, enfin, il y a de l'éveil pour les petits, de l'album, du roman, dont je vais parler en mettant de côté la BD, parce que c'est vraiment un autre... Les romans graphiques, c'est encore un autre secteur, mais qui est aussi chez Sarbacane. Alors, les albums Sarbacane, moi, je suis directrice éditoriale des albums, l'éditrice des albums depuis le début. Donc, comme a dit Isabelle, moi, je suis traductrice de formation. Je suis une grande lectrice depuis l'enfance, grande fréquentatrice des bibliothèques. Depuis l'âge de 7 ans, quand mon voisin, un samedi après-midi, le papa de ma meilleure amie m'a emmenée pour m'inscrire à la bibliothèque, ça a été une découverte, et je n'ai pas arrêté depuis. Donc, mes parents n'étaient pas des lecteurs. Donc, je suis vraiment venue aux livres grâce à la bibliothèque et à l'école. Donc, voilà, c'est important pour moi d'être ici ce soir, ça fait sens. Bon, je suis traductrice de formation. J'ai aussi travaillé pas mal en communication et en presse. Donc, j'ai beaucoup travaillé la langue, la matière de la langue. Et puis, lectrice moi-même, je suis passionnée d'histoire. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans le catalogue. Donc, des univers d'auteurs dans les albums Sarbacane, l'attachement au texte à l'histoire, je viens de le dire. Et puis, comme l'a signalé Isabelle, il y a une grande diversité dans notre catalogue qui correspond à notre personnalité. Alors, je parle toujours au pluriel parce qu'en effet, il y a la girafe à deux têtes. Avant de parler de l'éveil, peut-être. La girafe à deux têtes, c'est parce que les éditions ont été fondées par Frédéric Lavabre, qui se trouve être mon mari, qui travaillait pour l'édition depuis des années. Moi, je travaillais aussi pour l'édition de mon côté, mais nous ne travaillions pas ensemble. Donc, moi, je travaillais sur le texte et lui, il a fait l'ESSAG, l'École supérieure d'art graphique de Paris. L'école plus connue sous le nom de Penningen pour les Parisiens et qui est une école d'illustration, de graphisme, de dessin. Donc, certains illustrateurs qu'on connaît aujourd'hui en jeunesse sortent de Penningen, comme on dit, sont diplômés de Penningen. Frédéric, lui, a travaillé avec les autres, mais il connaît bien le métier. Donc, c'était important pour lui aussi. Il a été directeur de création au départ pour... Il a travaillé pour Beaubourg, par exemple. Il a fait des catalogues d'expositions. Il a fait des choses comme ça. Et puis, très vite, il s'est orienté vers l'édition par goût, par choix. Il a monté une équipe. Il a commencé à faire du packaging graphique éditorial pour les autres éditeurs, n'étant pas encore éditeur lui-même, avant qu'on crée Sarvacane. Voilà. Et puis, à l'âge de 40 ans, il y a une deuxième étape dans la vie. Et il avait les moyens de créer sa maison d'édition, les moyens financiers, parce qu'il avait mis pour ça économiser les bénéfices de son activité de packager. Et il a pu se lancer en toute indépendance. Indépendance financière, c'est important aussi. Donc, de pouvoir voir venir, parce que c'est un investissement aussi de se lancer totalement comme éditeur et puis de faire ses choix. Donc, la girafe à deux têtes, c'est comme dans un album. Il y a le texte et l'image. C'est un binôme, mais ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène. Voilà. Et puis, la girafe, c'était l'exploration graphique. Au départ, il était un animal emblématique du travail de Frédéric quand il n'était que graphiste avant de devenir directeur de création. Voilà. La girafe voit loin avec son long cou. Et c'est un animal non... Ce n'est pas un prédateur aussi. C'est important à dire. Voilà. La petite histoire. Merci, Emmanuel. Alors, maintenant, je crois qu'on va parler de l'éveil des petits et des albums, mais notamment à travers le travail de Hello. Voilà. Alors, au départ, on a fait de l'album, comme je l'ai dit. Donc, l'album, vous savez, c'est essentiellement la maternelle et le début du primaire, du CP au CE2, on va dire. Et vous allez voir que très vite, moi, ce qui m'a intéressée dans le catalogue, même si là, j'ai une présentation par âge, ça a été d'explorer les marges de ce cœur de l'album où nous étions. J'ai commencé par explorer vers le haut, c'est-à-dire que j'ai fait de l'album pour les grands. On va y venir, parce que je vais vous le présenter après. Et puis, depuis 5 ans environ, je développe aussi l'éveil pour les petits, c'est-à-dire le 0-3 ans. Alors, en fait, comment j'ai abordé l'éveil ? J'ai abordé l'éveil comme éditrice, c'est-à-dire avec une politique d'auteur, comme on dit, comme pour les grands, c'est-à-dire développer des univers d'auteurs en direction des petits. Un auteur en éveil, c'est souvent très visuel, mais ça n'empêche qu'il y a aussi de la narration. Donc, il n'y a pas du texte à proprement parler, mais il y a une narration. Et une approche visuelle particulière, personnelle, pour donner le meilleur aux petits, justement. Alors, Elo, j'ai choisi parmi les différentes autrices que nous avons en éveil et auteurs, j'ai choisi Elodie Jarret, dite Elo, qui a un univers à elle très particulier, qui est une créatrice qui a travaillé comme designeuse beaucoup, qui a fait du textile. Elle est franco-suédoise. Vous savez qu'en Suède, il y a une tradition très forte de travail, du motif et du design. Et elle a, avec nous, avec Sarbacane, développé des objets livres pour les petits, qui sont des objets à manipuler. Je vous interromps, Emmanuel. Quand je disais que vous étiez une exploratrice, c'est vous qui êtes allée la chercher. Elle le raconte très bien, d'ailleurs, que c'est vous qui êtes allée la trouver sur son blog parce que vous appréciez ses collages et son travail graphique. Oui, c'est ça. Alors, sur Instagram, c'est ça. Exactement, mais c'est pareil. Vous avez furté. Voilà, j'ai vu des images d'elle. Alors, en fait, je la connaissais parce qu'elle avait fait son premier album jeunesse chez nous au tout début de la maison. Et pendant une dizaine d'années, elle n'a plus publié. Justement, elle s'est consacrée au design. Et un jour, je suis tombée justement sur Instagram, sur ces petits personnages qu'elle a là, si particuliers. Et je l'ai recontacté. On s'est revus et on s'est trouvé plein de sujets communs en plus. En plus de la qualité visuelle graphique de son travail, de sa fraîcheur, de son humour. C'est aussi quelqu'un qui est très engagé sur le plan de la nature et de l'écologie. Il se trouve que moi aussi. Donc, on s'est trouvé là-dessus et on a développé, alors par exemple, ce livre Bien caché, qui est un livre qui nous fait explorer la nature. Mais comme vous le savez, les animaux, on ne les voit pas. Les animaux sauvages, quand on se promène dans une forêt, il est rare qu'on croise des animaux sauvages à part les oiseaux. Et elle a eu l'idée de travailler avec des rabats superposés. Alors, il y a différents univers. Il y a le désert, il y a la mer, la forêt, etc. Et à chaque fois, il y a plusieurs séries de rabats. Donc, on en soulève un, mais il y en a un autre deuxième et puis il y en a encore un troisième, etc. Et c'était vraiment ce geste que font tous les enfants de soulever une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, mais elle a été plus loin. Moi, ce qui m'intéresse dans l'exploration, justement, éditoriale, c'est d'aller plus loin. Donc, quand on s'adresse aux petits, on va forcément aller sur des standards parce qu'ils découvrent le monde. Donc, ils parlent des fondamentaux. Donc, elle a fait un livre sur les couleurs, elle a fait un livre sur les contraires. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît comme approche, mais sa vision des choses est singulière. C'est une vision d'auteur. Voilà. Donc, on va soulever. Et puis, il y a son style très particulier qu'on reconnaît avec ces animaux qui sont drôles et qui ont des gros yeux avec un petit point noir au milieu. Une autre série de livres qu'elle a fait, donc les bien cachés, ils sont là. Il y en a deux. Il y a bien caché dans la nature et bien caché autour de nous dans la ville. parce que ça, ce sont les animaux qui vivent autour de nous mais qui sont quand même sauvages. On appelle ça des animaux liminaires. Donc, ils ne sont pas ni domestiques ni totalement sauvages mais ils n'ont pas besoin de nous. Ils vivent en milieu urbain mais ils n'ont pas besoin de nous pour se nourrir. On ne les nourrit pas directement. Ils vont fouiller dans nos poubelles et ils se reproduisent seuls. On n'intervient pas. Et puis, ils choisissent leurs abris. Une petite histoire, par exemple, elle habite à Rennes, et l'eau près de Rennes, près de la Rocade. On a trouvé, il y avait des abris. On pensait que c'était des SDF avec des bâches bleues de couleur, voilà, des petits abris. Et en fait, c'était des sangliers qui s'étaient fait des abris qui avaient tiré, qui avaient récupéré des... Voilà, et qui s'étaient installés là. Vous voyez, c'est merveilleux. L'inventivité animale. Alors, la série bien rangée, on n'a pas d'exemple ici. Ce sont des livres tout récents. Elle a réfléchi au rangement. C'est-à-dire qu'Elo, elle réfléchit avec un système de fabrication qui puisse lui permettre d'explorer un thème. Donc, elle a réfléchi au livre à roues. Oui, et ce qu'elle raconte très bien aussi, c'est que vous avez un ping-pong avec vous. Parce qu'elle cherche, mais apparemment, elle propose, et vous cherchez ensemble. Voilà, on cherche ensemble, on réfléchit ensemble, on cherche la thématique. Donc, bien rangée, on va explorer la maison, puis dans un autre livre, l'école, dans un prochain, le jardin. Et on va faire tourner des roues qui sont sur les côtés, que vous voyez là, des petites encoches là. Et ça va faire tourner, donc la roue va faire tourner les objets. Alors, soit on veut bien ranger, donc chaque chose à sa place, c'est important, ça aide à classer, ça aide à reconnaître pareil, pas pareil. C'est important pour l'éveil des petits, donc ça vous parle aussi, j'imagine, le rangement et le classement. Sauf que sur huit positions, il y a une bonne, enfin, quelle est la bonne ? En tout cas, il y en a une bien rangée, et il y a sept propositions différentes. Et en fait, c'est ces propositions-là qui nous ont intéressés avec elle. Il y a des intrus, et on a le plaisir de tout chambouler aussi. Voilà, exactement. Et elle dit surtout, Hélo, qu'on l'a beaucoup embêtée quand elle était petite avec le rangement. Et c'est une fille, c'est une tête chercheuse, elle est extrêmement créative et inventive. Et moi, par exemple, on m'a dit, il ne faut pas dépasser quand tu coloris, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il faut que les enfants dépassent. Parce qu'on les brime, on brime leur créativité. Donc, elle interroge aussi cette question de la créativité, de l'inventivité des enfants. Voilà. J'avance. J'avance, voilà. Donc, vous voyez quelques exemples. Ah oui, ce qu'il faut que je dise quand même que je trouve très important, c'est que ces petits bonhommes-là, elles les appellent ces petits monstres à elles. Elles les dessinent. Moi, je les avais trouvées sur Instagram. Donc là, ce n'est pas des animaux. On reconnaît que ce sont des enfants. On ne sait pas quelle est leur origine. On ne sait pas si c'est des garçons ou des filles. Ils sont non rangés. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait toutes les deux aussi. Parce que le sujet, c'est le rangement, c'est la vie ensemble. Alors, ils sont hyper vivants dans l'école. Ils sont très mignons. Ils ont plein d'interactions. C'est des livres qui parlent beaucoup. Ces livres sans texte, je ne vous l'apprends pas, je pense. Voilà. Et en même temps, c'est important, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un couloir d'école, qu'il y a des enfants, qu'il y a des adultes, qu'il y a des grands et des petits. Et on n'a pas besoin de savoir si c'est des garçons ou des filles. Alors, je reviens juste sur les rabats. Les rabats et les bibliothèques, on sait ça. Quand les livres circulent, les rabats parfois, les rabats s'abîment et les livres reviennent, déchirés, rapiécés, voilà. Et Elodie, il y a quelque chose de très joli. Elle dit qu'un livre rapiécé me fait super plaisir parce qu'il est vivant. C'est comme dans les livres de recettes, les pages où on a les meilleures soupes sont pleines de tâches. Et c'est la vie d'un livre. Oui, c'est vrai. On essaie quand même qu'il soit solide, nous, en tant que éditeur. Donc, on travaille bien. Ceux-là sont vraiment solides et les livres avec les roues aussi. Voilà. Alors, après ? Alors, après, on souhaitait parler de la naissance de Serbacame et de l'album et notamment à travers un des auteurs phares chez vous qui est Serge Bloch. Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien aussi dire que j'essaye de faire un manifeste pour l'album parce qu'il y a du roman, il y a de la BD, il y a ces différentes formes de livres que j'aime aussi par ailleurs. Mais l'album, depuis 18 ans que je le travaille, je ne me lasse pas de sa diversité et des possibilités qu'il offre. Justement, quand en plus, on ne se donne pas de limites ni d'âge ni de genre de livres. Et donc, c'est un espace, un lieu que j'aime explorer et partager avec vous, professionnels, et avec nos lecteurs de tous âges. Voilà. Alors, les grands auteurs de Sarbacane, nous avons chez Sarbacane à la fois des gens qui étaient déjà connus avant même qu'on débute, comme Serge Bloch qui avait déjà sa série Max et Lily que vous connaissez bien. Et puis, chaque année, on va publier des nouveaux talents. Donc, on va y venir. Ce qui nous intéresse, c'est quand il y a des créateurs qui nous font confiance, qui sont venus nous voir ou qu'on est venus ou qu'on est allés chercher, ça dépend des fois, c'est de leur faire explorer aussi, décidément, ça va être le thème de la soirée, de nouveaux territoires. Donc, ça a été le cas avec Serge, la naissance des éditions Sarbacane, dès très vite. Serge nous a fait confiance, on le connaissait dans son travail de presse, surtout Frédéric. Vous savez, il fait des livres pour enfants, mais il a aussi tout un travail de dessinateur de presse et en publicité, en communication et Serge n'a jamais voulu séparer les deux. Il a dit que l'un nourrit l'autre, il l'a toujours dit, sauf qu'il n'avait jamais prouvé techniquement, c'est-à-dire qu'il avait une technique pour les enfants de dessin et il avait une technique mixte, mêlant photos et dessins, volume, etc., exploration du volume, quand il faisait des campagnes de presse. Et on a reçu ce texte de, enfin j'ai reçu le projet de David Eccali, qui est un de nos grands auteurs, le projet qui a donné naissance après un mois j'attends. Alors la petite histoire de mois j'attends, c'est David Eccali qui parlait à peine français à l'époque, qui est italien, qui arrive à Bologne avec son petit sac, jeune auteur, et me sortant des bouts de maquettes avec des ficelles, des trucs, enfin bon, il fallait avoir de l'imagination pour penser que ça pouvait donner lieu à un livre. Et parmi tout ce fatras, il y avait une petite maquette qui était l'idée qu'on attend toujours quelque chose, on attend toujours quelque chose dans la vie. et au départ il y avait plusieurs personnages dans le projet de David Eccali, plusieurs personnages qui attendaient quelque chose. Et il y avait déjà ce format allongé mais il était plus petit, il était moins allongé. Et c'était quand même très inabouti, mais je l'ai gardé, il est resté là sur mon bureau longtemps. Et je me disais, je ne le refusais pas. Et ça, ça m'est souvent arrivé dans mon travail d'éditrice, c'est de garder un livre parce qu'en fait il me fait de l'œil mais je n'ai pas trouvé la solution. parce que souvent il faut trouver quand même le biais pour en faire un livre qui vaille vraiment la peine et pas un livre de plus qui ressemble, qui est ok, il n'est pas mal mais bon, vous connaissez les questions de surproduction, etc. Donc on essaye de se poser quand même à chaque fois la question de la nécessité de ce livre-là. Et puis, un jour je le reprends et je l'amène à Frédéric, je lui dis, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire et en fait j'ai l'idée que je propose à David de dire, mais attends, il faut qu'il y ait un seul personnage déjà, c'est sa vie et ce n'est pas plein de personnages qui attendent parce que du coup ce n'est pas dense, il n'y a pas de tension narrative donc ça serait le même personnage qu'on suivrait du début de sa vie jusqu'à la fin. Alors là, il repense à ça, ça cogite et Frédéric de son côté pense à Serge. Donc il y a vraiment, j'allais dire, je ne suis pas autrice et Frédéric n'est pas dessinatrice mais il y a eu en tout cas une cogitation à quatre, là c'est un girafe à quatre têtes, ce n'est pas l'hydre heureusement j'espère et donc Serge s'est en effet passionné pour le projet et lui-même se disait il manque quelque chose. Donc il a voulu déjà pousser le format qui nous parle du temps qui passe donc on a formé, on a travaillé aussi avec l'imprimeur, vous voyez, tous les corps de métier donc quand on parlait d'artisanat tout à l'heure c'est vrai, avec l'imprimeur on a cherché à ce qu'on puisse avoir le livre le plus long possible comme ça pour montrer le temps qui s'étire et puis que ça tienne parce qu'il y a un rapport largeur auteur du livre comme ça et Serge un jour a eu cette idée qu'a fait le livre qu'a rendu le livre génial je trouve en plus de son dessin c'est de dire il se disait il manque un fil rouge il manque un fil rouge et puis d'un seul coup il s'est dit je vais prendre un fil rouge pour aussi sachez que Mireille Vautier qui est la femme de Serge Bloch est une artiste et elle travaille elle a brodé avec du vrai fil du plastique elle en fait des volumes et donc il a été aussi inspiré il le dit souvent par le travail de sa femme et donc voilà donc ce fil rouge a fait que a relié toutes ses attentes est devenu le fil de la vie qu'on a mis en quatrième et c'est une photo d'un fil donc d'un petit fil DMC et ça permet donc voilà de 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 montrer ces différentes attentes de la vie du temps qui passe avec les joies les peines de la vie tout ce blanc de la maquette qui permet à l'émotion de s'exprimer c'est pas une page blanche mais c'est un l'émotion est là alors ça c'est un livre qui a fait le tour du monde qui a connu plein d'autres formes on a vu des cinéastes un cinéaste espagnol qui a mis des jeux qui a fait une installation qui a mis des gens de tous âges dans un petit photomaton il les a filmés découvrant le livre et ne l'ayant jamais vu et on voit le rire parce qu'il y a du rire il y a de l'humour et puis il y a l'émotion il y a des gens qui pleurent enfin bon il y a vraiment toute une charge très très forte de ce livre là qui a eu le prix du le Baobab à l'époque donc c'est le prix du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil donc c'était en 2005 nous on s'est lancé en 2003 donc vous voyez c'était très tôt pour nous dans notre histoire on faisait que de l'album à l'époque et donc ça a été un encouragement très fort et quand vous parliez de nécessité aussi d'apporter quelque chose de supplémentaire ce qui est aussi c'est que c'est un livre qui est apparemment dans un monde qui est foisonnant de couleurs dans l'album jeunesse et c'est un album qui est extrêmement épuré et c'est aussi cette discrétion ou cette apparente discrétion qui fait qu'on le remarque oui c'est vrai et on n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer surtout si on a quelque chose à dire là ils avaient vraiment quelque chose à dire tous les deux donc à la fois artistiquement à la fois humainement presque philosophiquement c'est un peu un carpe diem à l'envers parce que ça nous invite à savourer le temps au lieu de le laisser filer justement donc il y a une vraie lecture profonde du livre et puis le texte est extrêmement court mais je peux vous dire qu'on l'a efficace il a été travaillé oui puis il a été travaillé longuement 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 avec David c'est passionnant donc là j'ai un autre livre alors ma présentation c'est comme vous êtes loin c'est aussi pour vous pouvoir vous montrer un peu des images différentes ça c'est le dernier livre qu'on a alors le premier c'est moi j'attends ça c'est le dernier livre qu'on a fait avec Serge il s'appelle Hôtel Bellevie c'est un texte de Didier Lévy alors ce qui est passionnant aussi quand on est éditrice comme moi c'est de susciter des rencontres aussi entre des auteurs et des illustrateurs donc David et Kali et Serge Bloch ont fait trois livres ensemble d'affilée avec nous et puis après on a fait des livres avec d'autres auteurs avec Serge on a refait un livre avec David et Kali le grand livre de la bagarre au début on avait fait L'ennemi qui était un des grands livres aussi pour moi du catalogue et Didier Lévy qui travaille beaucoup avec moi avait jamais collaboré avec Serge donc ils se connaissaient tous les deux et donc on s'est vus on a passé du temps il faut du temps aussi pour que les choses naissent et Didier a écrit ce texte qu'a magnifiquement illustré Serge sur un hôtel Bellevie donc c'était l'hôtel Bellevue mais là le U c'est à moitié cassé et ça devient l'hôtel Bellevie et ça va parler d'exil et de reconstruction bon je vais peut-être pas rentrer dans les détails je vous laisse passer quelques images voilà parce que justement j'arrive à Didier Lévy donc on a l'histoire des éditions Sarbacane La naissance c'est beaucoup avec Serge Bloch autour de l'album enfin c'est un des illustrateurs dessinateurs et Didier Lévy depuis le début alors Didier c'est aussi quelqu'un qui avait fait d'autres livres avant donc quand on s'est lancé on est allé voir des gens dont on aimait le travail en leur proposant d'explorer autre chose donc c'était le cas pour Didier qui faisait plutôt des textes plus courts à l'école des loisirs qui avait travaillé beaucoup pour les petits et à qui j'ai proposé justement d'explorer des formats plus longs donc on a fait souvent des albums avec des textes plus longs comme Hôtel Belleville voilà donc ça c'est des albums plus récents de Didier en dessous vous avez la bande là c'est Catherine Stengel qui est une illustratrice allemande avec qui on avait on avait été sélectionnés avec Didier et elle pour un album qui s'appelait Bienvenue aux autres Kaboul qui est un album qui n'a pas eu de succès commercial mais qui a eu qui a été remarqué à Montreuil puisqu'il a été finaliste des Pépites et là ils ont retravaillé ensemble pour un album qui s'appelle Tous au Vert et qui est un album plein d'humour sur l'opposition en tout cas la confrontation entre les partisans de la chasse et les partisans de l'écologie donc ça s'appelle Tous au Vert et c'est un petit garçon qui déménage à la campagne et ses parents sont des super bobos des néo-ruraux et il devient un copain avec le garçon d'à côté dont les parents sont des chasseurs etc et le petit garçon lui il trouve ça super parce qu'on peut manger des frites du ketchup etc et donc chez le voisin donc voilà donc c'est traité avec humour alors l'humour c'est important vous l'avez souligné c'est vrai que l'humour ça fait passer beaucoup de choses alors c'est pas forcément évident avec les enfants parce que les enfants petits ont pas pour avoir l'humour ça naît aussi un peu du second degré donc ça naît d'une complicité et ça naît aussi il faut avoir parfois des références pour comprendre l'humour d'un auteur ou d'un illustrateur alors d'abord moi je crois aux livres qui durent donc je pense que vous aussi pas aux livres jetables donc c'est pas la consommation immédiate et après je l'oublie c'est j'essaye que les enfants aient envie de relire les livres qu'on leur propose y compris en grandissant moi je donne toujours l'exemple par exemple d'Astérix j'ai adoré les Astérix en plus je suis de la génération où je les voyais sortir chaque année il y avait l'Astérix de l'année et j'avais le menhir derrière qui montait avec les titres alors j'ai adoré Astérix petite et j'ai continué à le lire et j'ai compris plein de de vannes de Goscinny comme il a franchi le Rubicon quand il libère l'esclave qui a le tarot Rubicon évidemment je l'ai compris beaucoup plus tard mais alors c'est encore plus savoureux donc voilà donc l'humour c'est on y tient on fait attention à ce qu'il y ait un niveau 1 accessible on va dire et puis qu'on puisse ensuite déconfrer c'est aussi ce qui fait partager ce qui nous permet de partager en famille et ce qui fait que les albums sont intergénérationnels et qu'on les partage et que chacun a son niveau de lecture oui et puis même dans une fratrie entre les grands et les petits on voit ça aussi ça moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup alors ça vive la danse ben voilà c'est un texte très amusant de Didier sur une passion c'est un petit garçon qui a une passion pour la danse et on le met au départ à la danse pour qu'il se calme parce qu'il saute partout il est un peu hyperactif sauf qu'il devient passionné par la danse et en plus la danse classique donc il n'y a que des filles et c'est le seul garçon donc son père lui dit bon maintenant c'est pas possible il veut qu'il arrête et le petit garçon il a une vraie vocation donc c'est plus qu'un album sur garçon-fille en fait c'est un album sur une vocation et un enfant qui va faire comprendre faire entendre à un parent récalcitrant qui veut vraiment décoller donc il va décoller comme ça et la prof de danse qui s'appelle je ne sais plus comment mais qui a un nom savoureux elle a un nom à consonance russe va essayer de faire décoller aussi le papa et c'est pas évident faire prendre son envol voilà mais elle va y arriver voilà donc ça c'est alors c'est illustré par Magali Leuch donc là voilà on voit aussi des grands noms du catalogue Magali elle a pratiquement débuté avec nous parce qu'elle avait deux albums elle est venue nous voir elle avait deux albums en fait quand elle est sortie des arts déco de Strasbourg elle avait les sirènes de Belpechao qui est sortie chez Didier Jeunesse et Bertil Bonepoire Alcafar qui est sortie chez nous voilà et donc on a continué la collaboration avec Magali voilà donc ça on a vu celui-là je l'ai mis parce que c'est vraiment un album pour les grands c'est un album long et c'est un album récent il s'appelle Sylvain de Sylvanie Chevalier c'est un super bel album sur l'enfance et les histoires et l'écriture je dirai un mot après sur l'illustratrice c'est un petit garçon dont les parents disent voyez on voit l'ombre du père disent c'est un vrai bazar dans ta chambre donc maintenant ça suffit il faut que tu fasses le tri et il faut que tu emmènes au grenier les jouets avec lesquels tu joues plus ou alors tu es trop grand pour ces jouets-là et donc il va monter au grenier et il va monter son cheval à bascule Charlemagne et il le monte au grenier et là au grenier il l'embrasse une dernière fois et au moment où il l'embrasse le cheval lui dit allez une dernière aventure et donc il saute par la fenêtre le cheval devient un vrai cheval il saute par la fenêtre et ils arrivent en Sylvanie donc Sylvain de Sylvanie Sylvain petit garçon et chevalier en Sylvanie on va vivre une vraie aventure de chevalier et puis à la fin il va falloir se séparer du cheval enfin il va falloir rentrer à la maison parce que l'aventure est finie et là le cheval dit bah non moi je rentre pas je reste là j'ai pas envie de finir mes jours dans un vieux grenier poussiéreux donc l'enfant c'est la vraie séparation là il s'en va le coeur lourd et la tête basse et au moment de rentrer sur le chemin du retour il va croiser un drôle de bonhomme qui est là avec une bicyclette ailée etc il va discuter avec lui et il va lui voilà lui ouvrir son coeur et là l'homme lui dit pourquoi veux-tu ne pas revenir moi je reviens très souvent en Sylvanie je suis écrivain je raconte des histoires etc et donc là il comprend il rentre mais il sait qu'il pourra revenir souvent en Sylvanie voilà donc vous voyez et alors les illustrations sont magnifiques aussi c'est un grand format voilà le format tout à l'heure bon c'est le même format que celui-là c'est pas le même livre on l'a pas là mais c'est un grand format parce que selon les styles aussi donc celui-là il avait besoin d'être dans un format petit mais on a aussi fait des grands livres plus grands avec le grand livre de la bagarre comme son nom l'a dit qui est un très grand livre on a fait aussi une version plus petite ça c'est un très grand livre parce qu'on est dans l'aventure on va plonger vous avez vu on plonge on plonge dans le on décolle et on plonge en Sylvanie si vous voulez donc c'était Héloïse Scherer qui est une super dessinatrice et qui aussi fait un travail à la peinture magnifique alors on aime beaucoup chez Sarbacane le dessin la peinture les originaux donc on a des souvent très souvent des originaux à présenter c'est-à-dire la technique traditionnelle par opposition au numérique qui est sensible et voilà qu'on aime beaucoup donc Héloïse est une fille qui a beaucoup de talent et je suis en train de travailler avec elle pour l'année prochaine parce que c'est très long son travail ça demande un énorme investissement de sa part ce sont des grands formats très paginés avec une histoire qui a le temps de s'installer on a le temps d'installer la narration aussi l'avantage du texte plus long c'est ça et je travaille avec elle sur une histoire qui est écrite pour elle par Fabrice Collin que vous connaissez aussi voilà alors là la transition est toute trouvée parce que vous parliez d'originaux et de techniques et Max Ducos explique qui fait par exemple notamment jeu de piste à Volubilis qu'il a travaillé à la gouache et que parce que la gouache c'est une technique que les enfants connaissent bien et qui est en apparence facile mais qui est une technique qui parle aux enfants oui c'est à dire que la gouache c'est le tube de peinture accessible qu'ils connaissent après il faut la maîtrise de Max c'est autre chose parce qu'il faut savoir que la gouache c'est en fait une technique très difficile parce qu'on ne peut pas repasser à l'acrylique on peut repasser même à l'huile on peut repasser à la gouache on ne peut pas en revanche l'avantage de la gouache c'est qu'on a de très très belles couleurs et après il y a aussi tout un travail à faire sur la fabrication du livre de notre côté sur la photogravure pour s'approcher le plus possible des originaux qui sont beaux alors ça permet de faire des expositions aussi ça permet d'amener le public à une approche de l'oeuvre différente quand on a des originaux donc ça on aime beaucoup alors Max Ducos Max Ducos c'est quelqu'un que Frédéric a découvert aux arts déco de Paris lors de son diplôme de fin d'année vous savez aux arts déco ils ont ce qu'ils appellent le grand projet à la fin de leurs études et Max avait fait donc un projet qui était ce qui a donné jeu de piste à Volubilis et Frédéric à ce moment là c'est de hasard était jury de fin d'année et donc il a vu ce projet là il a dit à Max viens nous voir et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés et Max depuis a fait 7 ou 8 livres avec nous et est en train d'en faire un pour l'année prochaine je vous dirai tout à l'heure et à force de travailler avec lui je me suis rendu compte de ce qu'il apportait c'est à dire qu'il y a toujours un lieu exceptionnel une maison d'architectes un musée des beaux-arts imaginaire avec l'ange disparu un jardin à la française avec ce magnifique labyrinthe qu'on voit dans Vers Secrets une école au fond des bois une école avec un style d'après-guerre d'architecturale au fond des bois alors c'est là ça parle d'après-guerre c'est la reconstruction et ça va être aussi une histoire de reconstruction de personnalité et d'égo surtout de valorisation d'un enfant qui est sans arrêt mis au banc de la classe donc ça c'est Max c'est un grand un super ancien cancre donc on sait que ça peut donner de grands talents comme Daniel Penac ou autres ou Einstein bon voilà donc Max revient souvent sur ces questions-là une mise alors bon voilà d'autres endroits comme la dune du Pila il est bordelais il a passé toutes ses vacances à Arcachon étant enfant donc il a écrit le mystère de la grande dune qui se passe sur ce lieu exceptionnel le dernier le garçon du phare qui voilà qui est très particulier avec ce phare imaginaire qui se trouve en pleine mer sur un rocher la particularité de ce livre c'est qu'on va tourner autour du rocher et du phare et il a réussi à faire un album très paginé alors je n'ai pas peur non plus de proposer des albums très paginés alors ça nous coûte plus cher parce que vous savez c'est le prix du papier après on va pas si on a un album qui fait 64 pages au lieu d'un album qui fait 32 pages si c'est 15 euros l'album à 32 pages on va pas vendre 30 euros l'album donc bon après ça coûte pas non plus deux fois plus cher mais ça coûte quand même plus cher ce qui compte pour moi c'est le bon format du livre non seulement en termes de centimètres mais aussi en pagination pour la bonne longueur du propos et de l'installation de l'histoire voilà donc le garçon du phare donc un lieu exceptionnel une mission à remplir donc ça c'est une valorisation du lecteur valorisation de l'enfant du personnage qui donc a souvent pas une image très bonne de lui et qui donc par ricochet valorise aussi le lecteur parce qu'en fait il se met vraiment à hauteur d'enfant et même avec des textes plus longs il installe tellement bien son récit que même des textes longs on les avale j'allais dire ça passe comme une lettre à la poste si vous voulez et en plus il y a effectivement plusieurs niveaux et puis alors des cadrages cinématographiques là je viens de le signaler donc là j'ai mis quelques images du garçon du phare le dernier donc on commence on a toujours des clins d'oeil aussi à plein de choses on a des clins d'oeil dans Volubilus au design et à l'art contemporain on a des on a ici un clin d'oeil à Narnia évidemment et à passer de l'autre côté du miroir comme dans les grands classiques de littérature de jeunesse donc cet enfant qui a été brimé par sa grande soeur qui est déçue parce que sa grande soeur l'a chassée de sa chambre parce qu'elle devient adolescente et donc elle est avec son portable et elle parle que de son amoureux donc l'enfant le petit frère il est déçu et il est un peu attristé de plus pouvoir jouer avec sa soeur et donc il va de colère déchirer son papier peint et il découvre qu'il y a un passage secret et il va se retrouver pourquoi ça marche pas ah oui parce que je vais pas dans le bon sens il va se retrouver donc sur un rocher peut-être qu'on peut le voir de loin je sais pas il se retrouve sur un rocher il sent l'air de la mer il entend les cris des mouettes et ce rocher en face de ce rocher il y a un phare il y a une passerelle il s'engage sur la passerelle et là d'un seul coup il va se trouver face à face avec un garçon le garçon du phare qui est un garçon qui vit là donc qui est un peu plus âgé que lui et et qui on va faire des flashbacks pour comprendre ce qu'il va lui raconter son histoire donc il y a un récit dans le récit c'est quelque chose qu'on aime bien aussi voilà donc il y a une construction narrative qu'on peut retrouver dans un roman en fait tout à fait et donc notre petit garçon en pyjama va aider ce garçon plus âgé qui s'appelle Timothée à s'échapper du phare dont il est prisonnier à cause de cette bête que vous voyez à l'écran qui est un dodecapus donc vous connaissez l'octopus il y a 8 tentacules et le dodecapus inventé par 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 Max en a 12 voilà le dodecapus donc il va l'aider à s'enfuir alors comment comment par des valeurs qu'on retrouve dans tous les livres de Max qui sont l'ingéniosité la solidarité la générosité voilà donc c'est vraiment des qualités qui sont propres à Max et qu'on trouve aussi dans ses livres qui nous fait partager merci voilà donc vous voyez quand il va enfin s'échapper du phare et ce qui est génial c'est qu'on va vraiment être tout le temps alors c'est un livre qui est très paginé parce que et en même temps il a donné énormément de peinture donc on a vraiment c'est comme un petit film quoi vraiment voilà et depuis 3 ans chez Sarbacane alors 3 ans presque 4 Rebecca d'Autremer voilà donc Rebecca d'Autremer on la présente pas on la connait alors en fait ce qui est amusant à raconter c'est notre rencontre donc au départ je vous ai dit Serge Bloch on est allé on est allé le chercher et Rebecca c'est elle qui est venue nous chercher donc ce qui s'est passé c'est que Rebecca d'Autremer est publiée depuis 20 ans quand elle est venue nous voir chez Gauthier Langro qui était son éditeur historique et principal qui l'avait fait démarrer auquel elle a été fidèle et même si de temps en temps elle publiait un album chez Bill Boquet un album chez voilà elle faisait une couverture chez Didier ou des choses comme ça mais le travail de suivi elle le faisait vraiment chez Gauthier elle faisait un album par an et donc elle est venue nous voir parce qu'elle avait envie de changer elle avait besoin de se renouveler et parfois ça peut passer par un changement d'éditeur et elle est venue nous voir parce qu'elle aimait elle suivait notre catalogue elle aimait plusieurs auteurs ou dessinateurs tristes qui étaient chez Sarbacane donc elle se disait que c'était un catalogue où elle se sentirait bien elle se sentirait entourée de créateurs qu'elle respectait aussi elle voulait une maison assez solide et pérenne parce que c'est une grande dame de l'illustration et que voilà elle n'allait pas avoir à se mettre en danger de ce point de vue là en danger en stimulation de création mais pas sur le plan pas sur le plan financier et commercial disons voilà et en même temps elle nous a dit je me permets de le dire elle nous a dit et puis ce que j'aime bien avec vous c'est que vous n'êtes pas snob donc mais c'est vrai donc voilà donc c'est peut-être un peu le truc entre intello et intelligent donc c'est vrai qu'on est exigeant et qu'on a vraiment la qualité du travail qu'on fait pour le livre mais on fait ce travail avec humilité je dirais parce que on ne gagne pas à tous les coups on n'a pas la science infuse il n'y a pas de recette contrairement à ce que vous avez dit il n'y a pas de recette donc c'est un métier quand même qui est fait de doute quand on fait un métier de création parce qu'on fait essentiellement de la création on achète très peu d'albums tout fait chez des éditeurs étrangers même si ça peut nous arriver sur un coup de coeur donc l'essentiel c'est de la création donc la création ce n'est pas facile et puis ce n'est pas facile de se renouveler ce n'est pas facile de durer donc ce n'était pas facile pour elle et ce n'est pas facile pour nous non plus donc en fait on a vraiment échangé là-dessus on a passé la première année à chercher ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire quel sujet pouvait l'intéresser donc je dirais qu'il y a eu d'abord le bois dormé qui est pour moi un peu un album de transition entre ce qu'elle avait déjà fait quand elle a fait un Alice quand elle a fait un petit pousset des princesses alors les princesses c'est un peu différent parce qu'elle était avec Philippe Le Chermeyer et puis c'est ce n'est pas vraiment une relecture de contes le bois dormé elle a quand même interrogé la question du temps qui s'arrête donc c'était ce moment le temps s'est arrêté pour elle au moment de se dire je vais passer à autre chose et qu'est-ce que je pourrais faire donc elle a déjà commencé à écrire donc là moi ce qui m'intéressait c'est qu'elle écrive qu'elle écrive plus beaucoup plus même si elle l'avait un peu fait mais elle était pour moi restée quand même en deçà dans le bois dormé le texte est court mais il y a un dialogue il y a un côté théâtral que je trouve intéressant et qui est très fort chez Rebecca dans ses intérêts personnels la scénographie voilà on va pouvoir en parler on va en parler et donc il y a deux petits personnages qui discutent et qui interrogent donc le conte et qui interrogent donc ces grandes images de personnages qui dorment voilà donc le bois dormait c'est le premier album qu'on a fait ensemble et puis ensuite elle me disait parce que comment aider quelqu'un qui n'arrive pas avec un texte et qui en même temps veut écrire donc on cherche sur des univers on cherche sur des thématiques donc Rebecca c'est une fille qui a été élevée dans les montagnes ses parents sont toujours là-bas elle y est en ce moment d'ailleurs près de Gap donc les Hautes-Alpes et comme elle dit elle courait après les chefs quand elle était petite elle était pieds nus elle a trois frères elle est l'aînée de trois frères donc elle était comme ça un peu une enfant un peu une enfant sauvage entre guillemets elle a un père charpentier un frère qui a une salle de sport enfin elle était un peu à part dans son envie de dessiner et ensuite d'arriver à Paris pour faire les arts déco c'était pas tracé d'avance et elle me dit j'ai envie de de montrer de parler du bonheur d'être en famille dans la nature elle avait envie de parler des saisons elle m'a parlé de ça et on a cherché autour de ça et elle me dit j'aurais fait 12 tableaux bon alors 12 parce que voilà les 12 travaux d'Hercule on sait rien c'est un chiffre comme le dode des capuses tout à l'heure donc 12 tableaux comme ça dans la nature et elle me parle de ça elle me parle de Béatrix Potter dont elle aime le travail moi je vais à Francfort à Francfort je tombe sur une monographie sur Béatrix Potter où on la voit on la voit enfant on la voit on voit tout son travail à l'aquarelle tout son travail de dessin préparatoire etc c'est une grande grande dessinatrice en dehors de ce qu'on connait nous en jeunesse d'elle et bon alors avec Fred on achète le livre on l'offre à Rebecca voilà et et pareil il y a un petit déclic à force de chercher je lui dis mais pourquoi tu ne reviendrais tu ne ferais pas des personnages animaliers parce qu'elle me dis elle me disait en même temps pourquoi ça m'est venu parce qu'elle me disait en même temps j'ai envie de revenir vers les enfants parce qu'elle sentait qu'au fur et à mesure de son travail elle était allée de plus en plus vers des adultes et vers un public adulte et bon alors même si les princesses peuvent attirer les enfants et elle elle m'a dit maintenant bah oui c'est super à ce moment là oui je vais raconter c'est une famille c'est des familles mais ce sont des animaux et qui ont l'âme et la sensibilité tellement humaine absolument absolument et puis alors ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire que c'est bien parce que ça nous permet de ne pas représenter toujours des européens etc etc on parle à tout le monde en ayant des personnages animaliers donc cette universalité l'universalité là m'a intéressée et je vous ai dit tout à l'heure elle faisait un album par an bon et là elle commence ce travail elle commence dans son idée de faire des 12 grandes planches il y avait très peu de textes elle avait écrit juste une ligne à peine un fil de ligne sous sous ces 12 planches qui n'étaient pas peintes elle en fait une elle en fait deux elle travaille toujours en très grand format beaucoup plus grand que le format du livre et là elle fait un mini burn out c'est à dire elle craque elle dit je ne peux pas je ne peux pas je ne tiendrai pas les délais etc ce qui lui arrivait tous les ans quand elle travaillait avec Gauthier Langro et là avec Fred on lui a dit bah d'accord il n'y aura pas d'album de toi cette année et prends le temps qu'il faut prends le temps de faire un album où tu sois bien elle avait pendant 15 ans elle n'avait pas vu ses enfants elle a 3 enfants tous les étés elle les passait à travailler jusqu'à début septembre à cravacher pour pouvoir être dans les délais et que le livre sorte début novembre son dernier livre avant nous le Yéti était sorti début décembre parce qu'elle était en retard etc donc c'est à dire qu'elle poussait la machine au maximum et nous on lui a dit bah non on n'était pas une machine c'est normal on était en février et on lui a dit bah non moi je lui ai dit non j'ai pas envie de travailler comme ça j'ai pas envie de t'imposer ce rythme là etc et Grand Bien nous en a pris parce que on a eu un trou dans notre chiffre d'affaires parce qu'on avait pas eu de Rebecca d'autre mère cette année là on a fait autrement mais mais par contre elle a laissé reposer le travail sur le métier et évidemment ça a permis d'autres idées de germer et elle a moi je lui disais tes phrases de texte là en dessous c'est c'est un peu un peu sec un peu bref etc quand tu m'en parles tu m'en parles si bien tu as tellement de choses à dire là dessus donc vas-y donc en fait elle a arrêté et après elle s'est mise à écrire et elle a écrit ce texte que vous avez là avec et elle a agrandi son livre du coup donc il y a toujours nos douze planches mais elle a inséré des portraits du héros à différents âges avec un rapport texte-image vachement intéressant c'est ça l'album c'est le rapport texte-image on ne parle que de ça donc il y a nos grandes planches avec la naissance donc des grandes scènes de genre la naissance le départ tout ce qu'on veut et un texte court mais qu'on a un petit peu étoffé quand même et puis ensuite c'est bah page enfin je vous montre ça mais en fait je pense que je les ai là voilà vous verrez mieux et on voit le héros à différents âges et là elle a eu la place d'écrire elle s'est donné la place d'écrire voilà et moi je trouve ce texte remarquable il parle de la vie les riches heures de Jacobinus Gainsborough c'est l'histoire d'une vie c'est l'histoire d'un héros qui n'est pas un super héros parce que d'abord c'est un petit lapin il est plein de fragilité c'est pour ça qu'on l'aime Jacobinus exactement donc il est très humain avec ses doutes aussi et c'est pas un bavard il se tient souvent à l'écart on le voit dans certaines images alors là je ne l'ai pas là mais on le reconnait alors ce que je voulais dire c'est qu'il est fragile et en plus d'être un petit lapin plutôt timide et peu bavard en plus il a eu il a fait une petite chute quand il était petit et du coup il a une patte folle qui va garder toute sa vie et qui est on le reconnait avec sa petite béquille au fur et à mesure voilà de sa de sa vie alors c'est aussi une histoire de temps qui passe c'est aussi une histoire de joie de peine des grands moments de la vie on va évoquer comme dans moi j'attends la mort c'est pour ça que je le proposais effectivement c'est aussi du début de la naissance jusqu'au dernier souffle exactement voilà avec ce côté qu'elle aime bien c'est intercalé aussi avec des petits des espèces d'albums photos de ses triches heures donc le départ à la guerre donc les moments où il se dit qu'elle a eu de la chance donc c'est un album qui nous parle tellement de vie qu'on s'adresse à tout le monde qu'on y trouve toutes tous et toutes notre compte voilà pour moi c'est un album remarquable elle a eu le grand prix de l'illustration au musée de Moulin pour ce livre là entre autres un détail je sais pas vous connaissez son travail elle était tout le temps dans les mêmes couleurs avant et je lui dis pourquoi il y a toujours du bordeaux et du turquoise et c'est tout c'est ce qu'elle avait fait dans le bois dormais et elle me dit parce que le vert j'ai jamais fait de vert ou je veux pas faire de vert je me sens pas à l'aise avec le vert et je lui dis ah bon et donc elle a commencé à chercher elle a commencé à dessiner elle fait des pochades au départ sur ordi pour poser ses couleurs elle fait ses croquis en noir et blanc et puis après elle fait des pochades couleurs pour voir comment ça marche avant de passer à la réalisation finale où elle va passer un mois par planche une planche comme ça c'est un mois de travail et dans ses pochades je lui dis celui là je l'adore et c'est encore une des images que je préfère dans cet album là magnifique avec ce vert qui change donc elle a vraiment renouvelé sa palette elle a renouvelé son univers elle a fait tellement de choses avec cet album là voilà et au point qu'on s'est dit qu'elle avait pas tout dit c'est à dire qu'elle a créé un tel personnage et un tel univers qu'on a pas envie de l'abandonner on a envie d'en savoir encore plus et alors avec Midi Pile c'est effectivement Jacominus qui donne rendez-vous à sa douce à Midi Pile voilà à Midi Pile et alors c'est un album magnifique voilà pour lequel Télérama enfin Marine Landreau Télérama a dit qu'il n'existait pas de système de notation suffisant pour pouvoir évaluer cet album voilà elle a mis 3 T voilà si elle avait pu en mettre un quatrième elle l'aurait mis et ô combien on la comprend et c'est aussi Jacominus qui avait fait la une de Télérama d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de héros de l'album Jacominus super star de la littérature c'est ça alors le texte c'est la rédaction de Télérama mais j'ai bien aimé et donc là cet album c'est vraiment c'est une pure merveille effectivement qui présente plus de 200 pages découpées au laser et c'est une traversée pour le rendez-vous entre Jacominus et Sadous qui arrive pas à pas étape par étape et c'est d'une très grande subtilité et alors on va vous montrer j'ai peut-être peut-être quelques planches mais vraiment c'est dommage que vous ne puissiez pas le feuilleter voilà avec les conditions sanitaires un peu particulières parce que c'est vraiment une pure merveille c'est une sculpture oui et alors une réflexion bibliothécaire c'est mais pour qui est-il destiné parce que c'est très fragile c'est précieux c'est très fragile pour les enfants ou si on l'achète en deux emprunts Julie il sera il sera abîmé est-ce que c'est pour les adultes voilà c'est pour quel public finalement et Rebecca Dautremer a très bien répondu à cette question quand on lui a dit on lui a demandé mais pour qui avez-vous fait cet album elle a répondu qu'elle avait fait pour elle voilà oui elle a fait aussi alors la question il y a deux questions non la question la question du public d'abord et on parlera après de la question de la solidité la question du public je réponds tout simplement en disant que ce livre a eu a remporté la pépite de l'album du Salon de Montreuil l'année dernière donc j'ai dit en rigolant qu'en 18 ans on a eu la pépite pour moi j'attends et pour Midi Pile donc là j'ai dit bon bah moi j'attends Midi Pile le prochain album je vais l'appeler l'année prochaine sauf qu'à Midi Pile à Montreuil il n'en restait plus un seul voilà alors il n'en restait plus un seul alors ce que je veux vous dire c'est que le jury des pépites de l'album à Montreuil bon la sélection se fait par des professionnels du livre mais la sélection des dix finalistes mais après le prix est décerné et le lauréat est vraiment choisi par des enfants donc quand on a on l'a appris en direct on ne le savait pas et quand on l'a appris on était avec Rebecca donc au salon d'Yves de Montreuil vous connaissez au sous-sol vous connaissez sûrement et Rebecca nous on était là avec notre petit hiver de champagne et Rebecca elle n'était pas avec nous parce que qu'est-ce qu'elle a fait elle est immédiatement une fois qu'elle est descendue de l'estrade elle a dit où sont les enfants où est le petit jury et elle est allée les voir vous savez Rebecca c'est une grande femme et les enfants ils étaient vraiment petits à côté d'elle ils l'entouraient comme ça c'était magnifique c'était vraiment les enfants pas de problème ils adorent ce livre ils adorent traverser avec douce en caméra subjective tout le livre et puis moi ce que j'aime bien c'est que je vous dis texte image là on rajoute une autre dimension grâce à la profondeur c'est-à-dire qu'on traverse le livre c'est une traversée c'est une traversée du temps parce que ça commence à 7h du matin à l'heure où se lève douce qu'a rendez-vous à midi pile et à la fin du livre on va retrouver elle arrive après avoir traversé sa chambre son jardin les vergers l'école etc le marché les faubourgs elle s'approche elle arrive sur le quai etc il y a les bateaux en partant c'est à la toute fin elle va retrouver pas à midi pile parce qu'elle arrive en retard mais par un petit artifice on s'aperçoit qu'il a eu le droit de l'attendre quand même une minute de plus et il l'attend sur la dernière page avant de s'embarquer et en plus il a le culot quand même ce qu'il veut lui dire il lui a dit je te donne rendez-vous à midi pile parce que j'ai quelque chose d'important à te dire et en fait ce qu'il a à lui dire c'est attends-moi et il s'embarque et il s'en va donc c'est vraiment bon alors moi j'attends là après elle peut lire moi j'attends douce voilà et c'est évidemment c'est une c'est une prouesse c'est une prouesse technique c'est une prouesse de conception pour que on tourne à chaque page le décor se modifie comme dans un film d'animation au fur et à mesure on est vraiment comme on voyage avec douce et on entend et le texte c'est la voix de Jacobinus qu'on entend donc il y a vraiment les deux portraits comme ça en creux des personnages avec leur personnalité et le texte il fonctionne merveilleusement franchement ce texte là c'est incroyable et il y a une vraie émotion à la fin c'est à dire que c'est pas que et ça pour moi c'est très important dans mon travail avec Rebecca c'est pas que un livre bluffant sur le plan visuel c'est un vrai livre avec une narration qui fonctionne et un texte émouvant voilà et alors justement là il était question je crois Emmanuel qui est peut-être que ce soit une trilogie je sais pas elle semble là collée de pression ni à Rebecca d'autre mère ni à vous alors là elle a deux formes différentes elle a un projet alors elle a deux projets alors non juste rapidement pour dire les bibliothécaires rassurez-vous donc effectivement la première édition avait une certaine fragilité parce qu'on voulait garder cette fenêtre pour voir pour voir le titre qui est comme ça qui a été dessiné chez nous par Xavier Védis notre directeur artistique c'est lui qui a conçu cette page de titre et donc on a solidifié les points d'attache parce qu'en fait il y a plein de pages qui ne s'abîment pas et il y avait en fait il n'y avait que quelques pages qui s'abîmaient donc on les a revues avec Rebecca on a refait les fichiers elle a solidifié les points d'attache la page de titre a été largement consolidée mais ça ne se voit pas et en plus on propose un rhodoïd de protection amovible donc quand les gens peuvent enfin les gens qui l'achètent chez eux ils font attention et l'histoire du précieux les enfants sont parfaitement c'est souvent les adultes nous sur les salons c'est les adultes qui nous l'abîment figurez-vous parce que les adultes ils sont là alors ils se mettent ils mettent les coudes enfin quand c'est présenté comme ça etc donc l'eurodoïde protège vraiment le titre qui est un des éléments les plus fragiles voilà et puis je crois qu'on peut dire au public de faire attention et je crois vraiment que les enfants ont conscience moi je les vois le manipuler ils savent manipuler avec délicatesse parce qu'ils ont compris que c'était un livre que la fragilité c'était précieux voilà et donc elle nous prépare une surprise pour l'année prochaine voilà et ça sera un troisième format alors ça sera encore un autre format parce que ce qui est amusant alors oui parce qu'elle n'a pas eu envie de faire un Jacominus 2 avec le même format machin donc voilà ça aurait été j'allais dire facile même si ça n'aurait pas été à la portée de tout le monde mais bon donc là on cherche on cherche encore un autre format pour un autre une autre exploration d'un autre moment de la vie de Jacominus voilà et elle est en train elle est en résidence actuellement elle va partir à Troyes là et elle prépare un spectacle sur Jacominus qu'elle a écrit elle-même où elle va jouer elle-même qu'elle va jouer elle-même où elle raconte son rapport avec son éditeur justement voilà et la création la naissance du livre Jacominus et ça va tourner à partir du année prochaine quand on aura le droit de se retrouver alors vous vouliez également nous présenter les grands de demain alors très vite la grande d'aujourd'hui mais il y a les grands de demain absolument parce que il faut sinon on ne fait que se répéter entre guillemets donc il faut découvrir les grands de demain les Serge Bloch et les Rebecca d'Autremer Didier Lévy David Décali Max Ducos etc alors Claire et Hugo Zahorski c'est voilà je vous présente un de mes derniers coups de cœur un de mes nous fait aussi ce travail de dénicheur de talent donc Claire et architecte en ce sens ça fait partie des donc voilà encore comme le papa de Max Ducos voilà encore voilà je cherchais les gens qui aiment aussi l'architecture alors elle elle travaille comme architecte elle a fait des arts déco et Hugo il est alors lui il a été juriste et puis il a une passion pour la cuisine et il a travaillé pendant un an et demi chez un chef cuisinier donc le premier album qu'ils ont fait ensemble c'est le voyage du capitaine Jim alors quand on parlait tout à l'heure d'approche artisanale du métier moi je reçois toujours les projets de façon anonyme et je les étudie tous donc depuis depuis un an j'ai un assistant mais pendant 17 ans j'ai fait ça toute seule maintenant j'ai un assistant c'est bien c'est formidable et donc ce projet le voyage du capitaine Jim je l'ai reçu par internet parce que maintenant on reçoit les manuscrits plus par la poste mais en PDF voilà donc je ne les connaissais pas et et j'ai découvert leur univers on a beaucoup travaillé ensemble sur le premier et Alice et Alex qui est là là il est là c'est leur nouvel album magnifique je pense que sur le capitaine Jim il y avait déjà un univers visuel très chouette lui a voyagé au Japon donc influence croisée du Japon et de l'univers marin il habite à Biarritz lui est aussi surfeur passionné donc là on retrouve les intérêts des gens sur le plan narratif c'était c'était tout à fait satisfaisant c'est une belle histoire d'amour voilà voilà non pas Alice c'est Alex le premier le voyage du capitaine Jim voilà en revanche pour le deuxième là Hugo a vraiment ouvert ses ailes d'auteur je lui ai fait lire beaucoup d'albums pendant un an je lui ai fait lire Songe à la douceur de Clémentine Beauvais qui là parce qu'il me parlait de poésie il me parlait d'écriture en prose en vers libre comme Songe à la douceur que je lui avais offert et il a ils ont pensé tous les deux à cette histoire qui est une histoire d'une rencontre amoureuse donc c'est un cendrillon moderne sauf que dans Cendrillon c'est Cendrillon qui se prépare et qui perd sa chaussure ben là elle va aussi perdre sa chaussure mais ils vont se préparer autant l'un que l'autre c'est un récit symétrique où se rencontrent un jeune homme et une jeune fille chez le couturier pour se faire faire des habits pour l'été et ben il leur arrive quelque chose et à partir de là ils vont penser l'un à l'autre et ils vont être troublés ils vont casser des choses rentrer dans des poteaux enfin voilà ils sont très distraits etc ils vont chez le médecin et parallèlement donc vous voyez que l'image est coupée en deux donc on le voit mieux sur celle-là ils vont chez le médecin chacun et est-ce que c'est un coup de froid mais non c'est un coup de foudre voilà c'est pas un accès de fièvre c'est un joli coup de foudre qui leur est arrivé donc à partir de là ils attendent le moment du rendez-vous donc comme Cendrillon au bal et donc c'est un côté conte moderne que j'aime beaucoup ils vont se retrouver chez le couturier et pour ça ils vont se préparer autant l'un que l'autre donc ça c'est très moderne autant faire attention à leur allure leurs vêtements leur maquillage etc et comme vous pouvez le voir il y a un univers visuel qui est absolument foisonnant et même flamboyant Claire a cherché du côté des créateurs parce qu'elle aime beaucoup la mode aussi donc on a échangé je lui ai dit va voir le film sur Alexander McQueen je vous le conseille aussi qui était un grand créateur de mode qui s'est malheureusement suicidé et qui a des influences très diverses elle est allée chercher donc des créateurs de mode La Croix Galliano etc contemporains qui mêlent beaucoup aussi le végétal dans leur défilé donc on retrouve ici le végétal l'animal donc elle a vraiment proposé quelque chose de formidable et puis bien sûr évidemment à la fin ils vont pouvoir enfin déclarer leur flamme voilà donc un très très beau travail et je pense qu'on entendra encore parler d'eux Alors Emmanuel vous vouliez également parler du nouveau documentaire alors que vous traitez vous comme des albums et là on retrouve votre sensibilité pour la nature pour l'écologie pour l'environnement et vous avez travaillé notamment à Terre Sauvage et on le voit bien voilà il y a une belle défense de la nature des animaux et voilà donc ça donne des documentaires qui sont très travaillés et voilà on voulait présenter océan et forêt d'Amandine Thomas voilà alors rapidement océan et forêt il y a forêt qui est là je vais vous parler d'océan parce que c'est le premier tout simplement donc océan c'est un on va faire le tour du monde des questions des problématiques écologiques liées aux océans avec en présentant donc 10 écosystèmes marins différents on va présenter donc la beauté et la spécificité de chacun on va dire pourquoi ils sont en danger et tout de suite on va dire et toi dans tout ça qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle donc il y a une rubrique que l'enfant va retrouver à chaque double page donc il y a une approche comme ça très découpée et il y a une approche ludique aussi à ton avis vrai ou faux et puis il y a le étoile dans tout ça donc il y a un petit au milieu avec le petit le petit calico rose il y a des enfants aussi qu'on retrouve qui sont ils sont 3 ou 4 je crois avec des petites bulles ils échangent entre eux donc il y a cette approche ludique toujours l'accessibilité qui pour moi est très importante de se mettre à la hauteur des enfants et en ce qui concerne l'écologie de ne pas être dans une approche sinistre et catastrophiste qui nous déprime et qui a du coup l'effet inverse parce qu'on se dit foutu pour foutu je ne fais pas attention à rien donc cet album a eu le prix du meilleur album pour l'environnement a été aussi en sélection pour l'UNICEF etc on a fait un partenariat avec Surf Rider et Planet Mer qui sont des petites associations en France enfin Surf Rider c'est mondial mais de défense des océans on a travaillé avec des experts scientifiques aussi pour que chaque donc il y a vraiment il y a du texte c'est documenté il y a une approche ludique si vous voulez et simple mais il y a un vrai fond donc là moi j'ai mis ma casquette plus de journalistes et on a travaillé avec des experts à Bordeaux et partout sur les différents voilà les différentes problématiques voilà et Forêt c'est pareil c'est la même approche on va avoir 10 forêts du monde entier avec leur propre questionnement ça renvoie à des problématiques et qu'est-ce qu'on peut faire comment les préserver à son niveau voilà et c'est aussi donc un très beau travail d'illustration parce qu'Amandine Thomas au départ c'est une illustratrice jeunesse donc elle travaille donc cette approche sensible elle travaille à l'aquarelle donc elle a des techniques diverses vous voyez qu'on retrouve dans le catalogue le travail de maquette est fait chez Sarbacane donc là moi j'ai un super directeur artistique qui s'appelle Xavier Védis avec qui je travaille beaucoup beaucoup sur ce genre ce genre d'ouvrage voilà alors on a eu un très gros coup de coeur et c'est vous qui me l'avez fait découvrir Emmanuel et je vous en remercie comme je vous disais vous m'avez fait pleurer un samedi matin à la lecture de cet album et qui là en fait vous aviez eu vous même un coup de coeur je crois à Bologne ou à Francfort je ne sais plus et c'est un album que vous avez traduit oui alors je oui et voilà qui raconte l'histoire d'un loup et d'un chasseur de loup la vraie histoire d'un vrai loup qui a existé on trouve des photos sur internet on le voit quand il est mort et le chasseur de loup c'est un travail graphique absolument remarquable voilà donc il a eu le prix en fait il a eu le prix à Bologne donc il a été fait par un anglais William Grill il a eu le prix en non-fiction c'est à dire le documentaire à Bologne en 2017 et donc moi j'ai acheté les droits et je l'ai traduit bah du coup j'ai eu le plaisir de je ne fais plus de travail de traduction j'adore la traduction donc je l'ai traduit on a changé la couvre il y a un travail aussi il y a eu quand même un apport de Sarbacane puisque la couverture n'était pas du tout comme ça elle ressemblait aux gardes elle était plus froide c'était la couverture d'origine elle est comme ça il y a juste le titre et donc nous on a voulu l'incarner davantage parce que la fiction c'est enfin là là c'est un documentaire mais c'est une histoire c'est une histoire vraie donc c'est ça ça a une approche comme une histoire vraiment ça se dit comme une histoire c'est important aussi des personnages donc là le personnage principal c'est un loup qui est à égalité avec l'homme et en fait Edouard Seton qui est Edouard Ernest Seton pardon qui est le chasseur a existé bien sûr était un grand chasseur de loups il a piégé ce loup-là en il n'arrivait jamais à l'avoir et il a réussi à le faire en le trahissant comment dire en le trahissant j'avais pu dire en le trahissant c'est à dire qu'il a en fait il a capturé sa compagne il s'est rendu compte qu'il était amoureux ce loup et en l'observant bien et il a capturé sa louve il a tué sa louve et là l'autre le grand loup Lobo le loup s'est laissé attraper et au lieu de le tuer puisqu'il était missionné pour le tuer parce que soi-disant il tuait le bétail mais bon c'est la grande question qui est une question d'actualité aujourd'hui ça se passe il y a 100 ans il y a 120 ans mais c'est aussi une question aujourd'hui même 140 ans c'est une question aujourd'hui vous le savez question du pastoralisme face aux loups ou aux ours et donc cette confrontation entre la vie sauvage et le pastoralisme et pourquoi cette confrontation c'est une histoire d'habitat donc c'est très très bien montré au début du livre si vous avez l'occasion de le lire vous verrez c'est magistralement montré cette question de les animaux sauvages ils ont tué les bisons ils ont déboise et donc les loups ils n'ont plus d'autre choix dans le sud ça se passe dans le Nouveau-Mexique dans le sud des Etats-Unis ils n'ont plus d'autre choix que d'aller tuer le bétail qui est élevé par les hommes et donc le chasseur doit tuer ce loup et quand il a réussi à le capturer et bien en fait il ne le tue pas parce que il se dit non je vais juste le capturer et le garder vivant sauf que le loup va se laisser mourir parce qu'il a perdu sa force son amour il a perdu sa force son amour et sa liberté donc c'est magnifique et pour la petite histoire qu'on raconte à la fin ce Ernest s'étonne n'a pu tuer un seul loup de ce jour là il est devenu un ardent défenseur de la cause du loup aux Etats-Unis et il est l'un des créateurs avec Baden Powell des Boy Scouts d'Amérique parce qu'il a dit pour qu'on apprenne pour qu'on préserve la nature il faut apprendre à l'aimer à y vivre à passer du temps donc il a passé énormément de temps à éduquer les jeunes à la nature voilà et il a écrit un livre qui s'appelle Lobo le loup où l'homme et le loup sont à égalité voilà qui est un très beau livre qui a inspiré cet album merci Emmanuel voilà les livres relis vous savez donc il y a plein d'histoires alors sur le plan visuel c'est magnifique aussi c'est un travail au crayon et au fusain et au crayon avec un travail de maquette magnifique une alternance de petites vignettes qui permettent comme ça une petite narration très rapide une démonstration vraiment du propos de l'auteur et puis ces grandes doubles pages voilà alors l'album est-ce qu'on a le temps de parler de l'album pour les grands je crois que ça va peut-être être un peu juste si on veut parler d'album alors je alors je vais aller très très vite allez très vite je vais dire que je donc au début je vous ai dit j'ai élargi le catalogue l'album vers les plus grands donc au fur et à mesure de l'histoire de la maison nous avons développé des albums pour les plus grands donc pour le cycle 3 CM1, CM2, 6ème qui sont travaillés et qui fonctionnent très bien auprès des collégiens aussi donc j'ai un duo qui marche très bien notamment c'est David Eccali et Morizio Quarello donc Morizio Quarello peintre italien qui travaille avec nous depuis très longtemps j'ai fait 10 albums avec Morizio et voilà donc le dernier en date c'est on nous appelait Les Mouches donc vous avez un travail à la fois intéressant sur le plan de la maquette sur des thématiques diverses et on retrouve voilà on trouve des textes plus longs mais qui sont pas de la BD non plus c'est à dire qu'il n'y a pas de bulle même s'il y a une maquette dynamique il n'y a pas de bulle il y a un texte écrit qui tient tout seul aussi parce que je tiens à ce que le texte ne soit pas le prétexte à l'illustration voilà donc là on voit le dernier on nous appelait Les Mouches c'est l'histoire d'une bande de gamins dans un futur proche qui trie des déchets après une espèce de catastrophe qui a eu lieu et voilà ils vont trouver un drôle d'objet ils savent pas ce que c'est et ils vont partir à Grand Bazar pour essayer de commercialiser et nous à l'image on va découvrir que c'est un livre mais eux ils savent pas et c'est les trois mousquetaires voilà et puis les grands classiques illustrés un mot sur les grands classiques illustrés alors là c'est à la fois un grand bonheur et presque un coche-poir pour les bibliothécaires qui aiment classer c'est à dire est-ce qu'on les met dans les romans est-ce qu'on les met dans les albums est-ce qu'on leur crée une catégorie à part entière et en même temps c'est toujours très agréable pour une bibliothécaire ou un bibliothécaire de quand il y a un enfant qui vient qui a un livre un peu compliqué à lire un Tom Sawyer c'est beaucoup plus facile de lire un grand classique illustré que le livre lui-même alors c'est une autre expérience ça fait passer plein de livres aux plus petits voilà exactement donc en fait notre envie était d'apporter donc des classiques de la littérature mondiale aux plus jeunes avec une expérience de lecture différente du livre de poche qu'on peut par exemple on a l'appel de la forêt dans la collection on peut lire l'appel de la forêt en poche en plus c'est pas cher pour les familles pour les acheter mais c'est pas du tout la même expérience de lecture et alors quand je parlais de livres qui durent et qu'on lit qu'on relit il y a ce rapport à l'album que j'aime qui est un rapport finalement affectif c'est à dire que l'album c'est vous prenez des adultes ils ont un souvenir des générations qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui qui ont lu des livres comme Nadja par exemple de l'école des loisirs ou des ponty ils ont un rapport affectif à ces livres qui est incroyable à l'objet livre donc c'est ça qu'on a voulu apporter avec la collection des grands classiques illustrés alors là pour le coup on n'a pas d'auteur on a des auteurs du patrimoine donc on n'a pas d'auteur avec qui on peut travailler sauf le premier de la collection Yon Ril qui est un un conteur danois qui est encore en vie c'est un monsieur qui est très âgé mais qui est malicieux comme un gamin qui est vraiment très drôle et pour qui on a donc créé cette collection et en fait on s'est dit c'est un peu un Jack London contemporain parce qu'il connait très très bien le Grand Nord où il a vécu 16 ans au Groenland et donc il y a ce côté à la fois nature animaux peuple aventure humaine incroyable et conteur formidable donc c'est un peu un Jack London contemporain donc on a démarré avec lui et voilà je vous ai apporté le grand classique de l'année alors ce que j'aime bien c'est que ça soit il y a une promesse de lecture justement particulière d'une expérience unique et ce que j'aime bien c'est que cette promesse peut se renouveler chaque année parce que notre engagement est aussi sur la durée donc c'est des mots que j'ai répétés je pense que ça vous parle aussi donc cette collection elle existe depuis 12 ou 13 ans je ne sais plus et on a une régularité de parution et tenir le pari d'avoir des textes et des illustrateurs de qualité donc on retrouve des fidèles du catalogue comme Maurizio Coarello dont j'ai parlé tout à l'heure Christelle Espier avec qui on en a fait plein tout au début et puis Anton Le Maïef depuis quelques années avec le Moby Dick Les Chasseurs de loups l'année dernière et cette année donc je vous ai apporté le Sherlock Holmes troisième aventure de Sherlock Holmes les deux premières avaient été illustrées par Christelle Espier et donc une aventure de Sherlock Holmes donc à chaque fois je refais faire une traduction donc ce n'est pas moi qui l'a faite mais après je la travaille avec le traducteur parce que je n'ai pas le temps mais voilà donc là c'est Thibaut Vermeaux qui est auteur chez Exprime qui est auteur de Colorado Trenne et de Fraternidad romans Exprime qui ont eu le prix une mention au prix vendredi le prix de la littérature ado adulte vous savez jeunesse donc c'est Thibaut c'est à Thibaut que j'ai commandé la traduction du texte intégral donc là dans la mesure du possible c'est un texte intégral et quand on fait des coupes parce que le roman est beaucoup trop long ce sont des coupes et pas des réécritures donc on ne change pas d'histoire on fait des coupes à la dentelle dans le texte mais pour qu'on puisse goûter la saveur de la langue voilà et ça c'est souvent alors c'est illustré comme des tableaux et tout à l'heure par rapport à l'histoire de l'expérience de lecture les livres de poche souvent sont imprimés vous savez très serrés avec très peu d'interlignage peu de blanc autour du texte et donc ça fait ça peut faire peur à des lecteurs néophytes ou bon voilà donc en plus ces textes du patrimoine ont des phrases plus longues des syntaxes parfois plus élaborées etc un vocabulaire que ne maîtrisent pas forcément les jeunes lecteurs mais c'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire en lisant donc il y a le support de l'image mais il y a aussi cette maquette qui a été dessinée pour la collection très aérée très lisible très accessible voilà alors en parlant d'accessibilité il y a les romans pour les 8-12 ans la collection Pépix pour les enfants qui vous avez donné envie de lire justement parce qu'ils ont le sentiment d'attraper un vrai livre et la fierté de lire un vrai livre et voilà je pense à Gurti qui est l'histoire d'une petite chienne je laisse je fais défiler les images pendant ce temps là une petite chienne qui adore être heureuse voilà alors le roman chez Sarbacane donc en effet c'est le 8-12 donc Gurti moi j'aime beaucoup Gurti parce que Gurti par exemple pour vous donner le ton Gurti elle aime toutes les saisons et surtout le printemps l'été l'automne et l'hiver voilà c'est ça donc ça donne le ton on montre souvent cet image alors voilà Pépix Bertrand Santini Gurti pardon donc c'est un journal tenu par une petite chienne qui est candide comme elle aime à dire Bertrand voilà alors là sa voisine sa meilleure amie c'est une petite chienne qui s'appelle Fleur et donc ce sont des enfants donc elle dit si c'est toi non c'est toi non c'est pas moi si c'est toi mais si mais non voyez le genre de choses donc c'est un journal donc il y a on va le premier c'est ses vacances en Provence donc par exemple on est au 28 juillet la page d'après alors après on va être au 29 au 30 au 31 au 32 au 33 au 34 ça ne s'arrête pas elle c'est pas hein Gurti voilà donc tout ça c'est d'un amour d'un humour aussi aussi d'un humour extrêmement savoureux ça fait que on peut lire quand on est un primo lecteur jeune lecteur c'est souvent un des livres que les enfants peuvent on finisse finisse lise en entier tout seul par ce blanc à nouveau et puis vous leur accorde des dépôts c'est ça c'est qu'il y a à la fois la narration l'histoire mais on peut avoir une recette de cuisine on peut avoir des il y a des petits bonus il y a des bonus ou des respirations c'est ce qu'on a dans la collection Pépix souvent aussi qui est donc une collection 8-12 illustrée en noir et blanc mais c'est vrai que chez Gurti c'est poussé c'est poussé vraiment à les voilà on n'est pas en apnée donc là vous voyez deux profils le meilleur ennemi de Gurti qui est un chat et qui s'appelle Tête de fesse parce que si vous regardez bien un chat vous verrez ça voilà ça parlait d'irrévérence voilà voilà donc il y a d'autres auteurs comme Émilie Chazron qui publie à la fois en Pépix et à la fois en Exprime qui a commencé par l'album avec moi donc ça c'est assez amusant parce que je dis moi je ne m'occupe pas du roman directement et surtout avant j'en faisais maintenant je n'en fais plus du tout c'est que Thibaut Bérard donc on a clarifié les choses puisque je vous ai dit on fait de l'album du roman et de la BD donc Frédéric est devenu l'éditeur des romans graphiques qu'il fait à part entière il a appris de moi le travail d'éditeur et moi j'ai appris de lui le travail de directeur de création on s'est enrichi mutuellement au fur et à mesure voilà donc c'est d'autres Pépix donc il y a des dessinateurs à chaque fois de talent en noir et blanc voilà je vous ai mis celui-là parce que l'épouvantable bibliothécaire je ne pouvais pas le il nous fera très plaisir Ronan Badel un super dessinateur avec qui je travaille aussi beaucoup avec qui je travaille comme auteur pas que comme illustrateur il est souvent j'allais dire entre guillemets utilisé comme illustrateur dans d'autres maisons et moi je le pousse à écrire il a fait deux livres avec moi où il est auteur Kiki et Rosalie et Cache-toi Arsène voilà et donc là on a les méchants du livre l'écrivain la bibliothécaire et on va avoir le libraire l'année prochaine ou la libraire voilà avec les grands dessins de voilà alors un petit clin d'oeil à Violette Hurlevent ah oui vous avez eu la gentillesse de me l'offrir et j'ai plongé dedans comme il est écrit sur cette page et on parlait de beaux livres déjà je ne sais pas pourquoi il est hors collection vous allez nous expliquer pourquoi en tous les cas c'est une édition qui est vraiment l'histoire est merveilleuse mais la qualité de l'édition est assez exceptionnelle et je vais juste vous lire la dernière page du livre parce qu'on parlait de beaux livres tout à l'heure et de qualité de logique artisanale et j'ai terminé donc ce livre par ça cette première édition de luxe a bénéficié d'une fabrication exceptionnelle et soignée en Italie le choix de la couverture s'est porté sur une carte sensation tactile gloss de 270 grammes avec rabat de 10 centimètres l'impression a été faite en deux teintes directes pantone vert et noir plus un orachot le tout recouvert d'un simple vernis machine le papier intérieur est un Stora Enso classique de 80 grammes avec une belle main de deux cet ouvrage a par ailleurs été superbement illustré par Jean-Baptiste Bourgois qui a réalisé plus de 200 illustrations originales et poétiques à la plume nous collaborons avec des imprimeurs français et européens respectueux de l'environnement ce qu'on appelle une belle édition ah oui c'est pour ça qu'il est hors série aussi parce que c'est pas un Pépix c'est un cocktail d'humour et d'irrévérence dans un tout autre univers et c'est plus on commence à 8 ans bon enfin ça il y a toujours des super lecteurs qui arrivent à lire un pavé à 8 ans les Harry Potter nous l'ont prouvé mais bon c'est pas la majorité et Pépix il y a quand même une pagination qui donne l'effet collection donc ça renvoie à un prix de vente aussi qui est entre 9,90 10,90 donc on est dans un prix comme ça et Exprime c'est particulier on va en parler on va en parler peut-être pendant les questions si on veut donc Exprime ce sont des romans ados adultes non illustrés et en fait nous on a reçu ce projet moi j'ai travaillé avec Jean-Baptiste que je connais bien en album avec Didier Lévy dont on a parlé tout à l'heure notamment et Paul Martin vous savez il est rédacteur chez Bayard depuis 25 ans donc c'est quelqu'un qui travaille voilà qui connaît bien la jeunesse et qui connaît bien le public jeunesse et qui à la faveur du temps qui passe et du temps qu'il a eu a pu consacrer des mois à l'écriture de ce livre qui est une sorte qui est un peu entre tous les grands référents de la littérature de jeunesse en passant de Toby Lowness à Alice etc bon avec des touches très contemporaines en même temps c'est ça qui est intéressant c'est qu'à la fois c'est très classique dans la narration effectivement parce que c'est un récit initiatique et effectivement il y a une des héroïnes qui s'appelle Lewis c'est pas pour rien et en même temps c'est de c'est elle Lewis c'est magnifique et en même temps il y a tout un tas et ce que vous faites souvent aussi dans Exprime on en parlera tout à l'heure avec des touches très contemporaines où le lecteur se retrouve avec des références qu'il connaît voilà et donc on a reçu ce projet avec tous les dessins de Jean-Baptiste donc Jean-Baptiste c'est complètement fou 200 dessins vous imaginez donc vous voyez l'objet final donc voilà il est là aussi donc c'est un pavé il n'y a pas deux pages pareilles il y a un travail de maquette énorme qui a été fait donc c'est un ovni donc hors série c'est ça aussi c'est que c'est un ovni et quand on a on reçoit un projet comme ça il était loin d'être abouti comme ça on avait les premiers chapitres et on avait les croquis de Jean-Baptiste les carnets de croquis de Jean-Baptiste c'est quelque chose d'incroyable il avait écrit tout le texte à la main au milieu et il avait dessiné ses croquis tout autour donc c'est une oeuvre d'art c'est son croquis son carnet de croquis il méritait bien un beau papier on voudrait l'éditer il méritait un beau papier donc quand on reçoit un projet comme ça qu'on est éditeur on se dit comment je vais l'accueillir comment je vais l'accueillir au mieux qu'est-ce que je vais en faire pour voilà donc c'est toute la réflexion autour de l'objet est venue de là voilà et Violette Hurlevent avec son superbe nom on a obtenu l'autorisation d'utiliser des surbontés voilà non c'est le traducteur français qui a inventé c'est le traducteur français qui avait en fait des droits mais qui était tombé en fait dans le domaine public on a dû vérifier ça voilà alors Exprime c'est le roman Ado adulte ah oui alors il nous reste les 5-10 minutes pour parler des voilà comme dans tout catalogue il y a des grands auteurs il y a des auteurs qui ont débuté avec nous qui sont devenus ensuite des auteurs renommés et reconnus et puis il y a des et puis chaque année comme en album nous publions en roman des nouveaux talents donc voilà on va les retrouver l'histoire de la collection le plus ancien c'est Insassané avec Sarcelle Dakar qui a un ouvrage extraordinaire et puis et puis on a eu Clémentine Beauvais donc que vous connaissez je pense que vous avez toujours voilà Axel Sande Benoît Maville qui est un des derniers venus mais qui est maintenant vraiment infidèle qui est passé d'ailleurs on a eu de la chance qu'il passe sur un plateau de la grande librairie nous parler de littérature de jeunesse il se trouve que par hasard par ailleurs il est libraire voilà alors peut-être qu'on va parler d'Axel c'est un temps de parler venu de parler d'Axel oui alors Axel donc qui a écrit chez vous et le hasard du calendrier fait que nous sommes le 1er octobre et qu'elle est décédée l'année dernière brutalement le 1er octobre et voilà c'est vraiment une autrice qui est comment dire qui est du jamais vu du jamais lu et avec un ton très contemporain et voilà et donc on a choisi ensemble de vous lire en hommage à Axel un texte qui est issu du roman dysfonctionnel Corinne est-ce que tu veux le lire ou je elle est entrée en classe très pressée et s'est présentée elle s'appelait Madame Bernard ce qui m'a fait marrer parce que j'ai repensé au chat aussitôt elle m'a pointé du doigt vous là-bas au fond qu'est-ce qui vous fait rire ah rien rien j'ai répondu en souriant bien elle a dit en toisant la classe pendant mon cours vos places vont changer pas de bavardage entre copains avec moi silence vous elle m'a désigné et elle a cherché du regard l'élève la plus sage de la classe laquelle se trouvait est assise au premier rang venez vous asseoir ici elle m'a ordonné et c'est comme ça que je me suis retrouvée à côté de Sarah Madame Bernard ne le savait pas moi non plus d'ailleurs mais elle venait de me rendre le plus grand service de ma vie Sarah ne me parlait pas une fois pendant un cours de français je lui ai demandé l'heure et comme j'étais assise à sa droite elle a croisé son bras gauche pour me montrer l'heure sans me regarder et puis il y a eu ce jour à l'heure du cours de français je suis allée m'asseoir comme à chaque fois à côté de Sarah et je m'en voulais d'être aussi contente à l'idée de ce moment car je la trouvais arrogante autour de nous les autres élèves prenaient eux aussi leur place seulement ce n'est pas Madame Bernard qui est entré mais un pion votre professeur de français est malade elle ne viendra pas tout le monde était content et certains se levaient déjà pour reprendre leur place le pion les a stoppés mais elle m'a envoyé des consignes par fax on était sur le cul Madame Bernard était une malade mentale le pion a lu les élèves doivent rester assis aux places habituelles de mon cours les autres ont rouspété chouette j'ai pensé en m'en voulant le pion a continué les élèves devront effectuer le devoir suivant rédiger une double page sur un souvenir ensuite ils échangeront leur devoir avec leur voisin et chacun corrigera et notera le devoir de l'autre les copies seront ramassées par le surveillant en fin de séance et votre professeur notera non seulement le devoir de l'élève mais aussi la qualité de sa correction de son voisin et la pertinence de sa note une note sera ensuite attribuée à chaque élève la moyenne entre la note de son devoir et sa note de correcteur cette note comptera pour le bulletin trimestriel une Eleonore a protesté et on ne peut pas avoir juste une permanence comme tout le monde ce sont les consignes a dit le pion j'y peux rien et il s'est assis au bureau pour nous surveiller Sarah a pris une feuille double et elle a commencé à écrire j'ai décidé de raconter mon plus beau souvenir le fameux anniversaire de maman quand on a échangé nos copies j'ai tourné la tête pour ne pas la voir lire et j'ai lu sa rédaction écrite dans un français parfait avec des mots que je ne connaissais pas elle racontait sa première balade à cheval avec son amoureux au bord de l'eau près de Nice j'étais jalouse et ça m'énervait de ressentir ça alors j'ai résolu de me calmer et de donner une note objective 14 sur 20 Sarah m'a rendu ma copie elle m'avait mis un 16 j'ai eu un peu honte oh j'ai mis 14 comme ça je me suis vite justifiée ça me va elle m'a coupé ta rédaction est très belle tu aurais pu avoir une meilleure note mais tu fais trop de fautes de grammaire et de syntaxe d'accord j'ai dit je vais travailler ma grammaire et ma syntaxe et j'ai souri malgré moi parce que je me suis aperçue d'un coup que c'était la première fois qu'on se parlait elle a mis son menton dans sa main en me regardant tu as beaucoup d'imagination en tout cas et c'est pas de l'imagination j'ai rétorqué tout est vrai tu veux dire que tu as des frères et sœurs qui s'appellent Dalida et Jésus et qu'un maçon portugais vous a appris à chanter l'Ave Maria en allemand et ouais j'ai dit en croisant les bras elle n'avait pas l'air d'y croire mais alors pas du tout la cloche a sonné les élèves sont allés rejoindre leur place habituelle je me suis levée d'un coup vexée comme pas possible qu'elle ne me croit pas pas une seconde pas une seule je n'ai pensé que cette histoire pourtant vraie puisse être invraisemblable une fois à ma place j'ai vu Sarah tourner vers moi elle me regardait intriguée comme si elle se demandait si cette histoire de fou pouvait être réelle t'as un problème ? je lui ai crié dans la collure des élèves qui reprenaient leur place et elle s'est retournée en me narguant connasse j'ai pensé je suis ravie qu'on rit voilà en pensant à Axel mais c'est un livre qui est difficile enfin voilà dont le propos pourrait être difficile mais heureusement effectivement il y a beaucoup d'humour et le regard de l'héroïne de la narratrice on parlait du monde tout à l'heure et puis là l'humour sauve c'est ce que j'allais dire ça sauve une famille dysfonctionnelle alors est-ce qu'il y a des questions après parce qu'on a beaucoup parlé donc sinon vous pouvez parler aussi de Clémentine alors voilà on va lui laisser on a un vent de fantaisie il y a d'autres d'ailleurs Axel et Clémentine étaient très amis donc voilà Clémentine qui est notre grande autrice aussi en littérature de jeunesse avec son dernier album dernier pardon roman H tendre qui nous parle qui nous emmène dans un EHPAD donc elle a toujours des idées c'est un peu comme Max voilà donc elle a toujours des idées incroyables notre Clémentine et la gageure de ce roman c'est qu'il prend la forme d'un rapport de stage donc c'est un enfant qui doit faire un stage de plusieurs mois dans un EHPAD qu'il n'a pas choisi dans le nord de la France alors qu'il vient d'Albi et il doit faire un rapport de stage et il doit faire il nous annonce dès le début que ça doit faire 30 pages et ça fait 300 pages donc il dit j'ai un peu dépassé et puis il y a de plusieurs niveaux de narration il revient donc ça c'est toujours les trouvailles de Clémentine Beauvais mais ça je pense qu'il y aura aussi un visiteur du sort avec Clémentine le 8 avril voilà alors Benoît juste un petit clin d'oeil à Benoît le rock notre rocker de la collection qui est passionné de littérature urbaine de musique et qui en même temps est un grand tendre parce qu'il y a le côté heavy metal vous savez satanique machin etc alors que c'est le garçon le plus gentil de la terre et c'est assez amusant et on retrouve tout ça donc c'est des grands romans sociaux comme une veine sociale notamment les belles vies par exemple qui est moi un de mes préférés qui est vraiment très très humain comme roman mais avec cette écriture qui est nourrie de rock voilà et les nouveaux talents bon ben Thibaut Vermeaux il est là à droite avec Colorado Train qui est un des ceux Émilie Chazerand et puis bon voilà Bord de Terre une nouveauté de cette année il est sorti en mars le pauvre mais il a fait déjà un beau chemin et c'est un très très beau roman qui ajoute une nouvelle dimension à la collection X-Prime qui est la dimension fantastique qui n'avait pas encore été explorée voilà moi c'est tout ce que j'ai alors moi j'ai une question si vous voulez bien oui en lien avec votre actualité vous êtes une maison d'édition qui va bien et ça fait on est heureux dans l'amorosité ça fait plaisir à entendre la librairie va bien en général et apparemment c'est sur deux secteurs particuliers la BD et la jeunesse donc là vous avez tout bon et vous parliez tout à l'heure des trous dans votre chiffre d'affaires mais là apparemment vous avez eu des vous allez bien et Frédéric Lavab écrivait dans Livre Hebdo que c'était pas du tout inespéré parce qu'on espère toujours avoir des chiffres comme cela et on a appris en juillet que vous rejoignez le groupe Gallimard et donc ma question c'est comment garder votre logique familiale votre logique artisanale en rejoignant un grand groupe alors c'est un grand groupe mais c'est un groupe familial donc là c'est facile de faire le lien parce qu'Antoine Gallimard voilà et bien sûr le petit-fils de Gaston et le fils de Claude et a déjà aussi travail avec deux de ses filles Charlotte et Laure donc la transmission est là et c'est aussi c'est un groupe familial et c'est un éditeur Antoine Gallimard est éditeur lui-même donc c'est une grande maison qui a un groupe parce qu'il a racheté Flammarion comme vous le savez il y a cinq ans Casterman donc il y a le groupe Madrigal et c'est bien un groupe pour exister aussi aujourd'hui sur un secteur qui se ultra concentre et de plus en plus et c'est pas fini et avec ce qui se passe en ce moment avec deux mois de fermeture en librairie et le confinement qui peut-être un reconfinement qui peut-être qui peut-être arriver les salons qui s'annulent cette année l'automne est très dur quand même donc on a besoin de ce on a besoin quand même d'être solide et face à aussi à des fonds de pension des gens qui viennent pas du métier du livre donc Antoine Gallimard c'est quelqu'un pour qui l'auteur est au centre de la démarche et nous aussi je crois que vous l'avez compris je crois que vous avez pu le voir et l'entendre donc nous c'est posé la question au bout de 18 ans de la transmission de notre maison en tout cas de sa pérennité nous on n'est pas éternel donc on a réussi ce pari de créer ex nihilo une maison d'édition et qu'elle qu'elle plaise au public et aux professionnels donc c'est un on en est ravis et c'est vrai que nos résultats ces trois dernières années ont été des bons résultats donc on a été en croissance ça nous a permis d'étoffer les équipes comme j'ai dit l'année dernière j'ai pu embaucher un assistant d'édition on a pu créer des emplois mine de rien parce qu'on a démarré à deux et on a créé des emplois parce qu'aujourd'hui on est 14 donc c'est aussi ça c'est aussi une réussite économique et donc fallait que ça dure et on est engagé vis-à-vis de nos équipes donc que nos équipes qui sont fidèles historiques Anaïs Malherbe certains d'entre vous peuvent la connaître par exemple elle a démarré comme stagiaire avec nous Thibaut Bérard l'éditeur des romans il a commencé à 26 ans avec nous donc elle les a vraiment accompagnés professionnellement et puis dans leur projet de vie etc donc la maison s'est étoffée et se posait la question que nous quand on va s'arrêter que ça continue sans nous donc ça veut dire ça se prépare en fait ça se prépare longtemps à l'avance vous préparez votre pérennité et il fallait il fallait pour ça à la fois former des gens en interne et aussi trouver qui allait reprendre on a proposé une reprise en interne ça n'a pas intéressé les collaborateurs et donc du coup on a heureusement mis en vente comme on dit en janvier c'est à dire avant la crise du confinement et parce que c'est plus difficile évidemment et ça s'est fait quand le confinement est arrivé on s'est dit ça va être aussi foutu et en fait pas du tout les différents éditeurs qui étaient intéressés sont restés intéressés on a tout fait on a vendu une boîte par Teams qui est aussi un signe de bonne santé voilà et on a signé fin juin début juillet avec Gallimard qui avait déjà des parts dans la maison parce qu'il y a 5 ans on avait déjà fait une démarche de vente de parts parce qu'on avait sinon toutes les parts et donc ça nous a semblé vraiment naturel c'est aussi notre diffuseur donc c'est très important notre diffuseur distributeur donc on s'est rapproché de Flammarion qui est notre diffuseur distributeur quasiment depuis l'origine distributeur depuis l'origine diffuseur depuis 10 ans voilà et ça se passe très bien et ça on va continuer à travailler avec les mêmes méthodes on reste dans nos locaux on garde notre nom on garde la signature des contrats donc ça se passe c'est vraiment des conditions idéales je dirais c'est à dire que bon bah ce qu'on appelle les fonctions support la DRH les RH le juridique les droits d'auteur vont être confiés à des structures qui sont dédiées à ça et puis nous on reste concentré que sur l'éditorial et à l'artistique sur le meilleur quoi bah un peu voilà est-ce qu'il y a une autre question ? bah sinon moi je vais vous en poser une autre alors si j'envoie là on voit de tous ce dont vous êtes fiers est-ce que vous avez un gros regret un bon loupé un vrai raté vous voulez terminer sur une note négative ? j'ai pas dit j'allais terminer oui alors par exemple mon exigence sur le texte a fait que j'ai refusé le premier album de Benjamin Lacombe qui me l'avait soumis c'était Rouge Griotte et moi je trouvais que le propos était attendu et donc c'est souvent quand on débute mais c'est pas grave on travaille on essaye d'aller plus loin et donc Benjamin n'a pas voulu donc il est allé chez Albain et voilà et on connait la suite donc voilà par exemple un exemple mais c'est normal tous les éditeurs loupent bon Gallimard avait loupé Proust donc bon on loupe on loupe tous après moi j'aime bien notre secteur de la littérature jeunesse parce qu'on est tous proches tous les éditeurs on a on a une vraie une espèce de confrérie je sais pas une confrérie parce qu'on est beaucoup de femmes et il y a une bonne entente et quelles que soient les tailles des maisons et ça je trouve ça super parce que il y a des éditeurs dans les maisons même dans les grandes maisons par la taille et ça c'est important moi je me bats pour l'édition avec des éditeurs et voilà ce qui est important de pouvoir expliquer notre démarche et bien sûr il n'y a pas de recette donc ça marche pas à tous les coups et puis des fois on se trompe on laisse passer des choses mais c'est normal alors de quoi êtes-vous la plus fière ? le plus fier c'est quand on arrive justement à amener pour le coup un créateur qui a déjà beaucoup de talent plus loin que ce qu'il aurait pu imaginer ou en tout cas il doutait de pouvoir le faire donc ça c'est cette maillotique la fameuse accoucher l'auteur ou l'illustrateur du meilleur de lui-même donc jouer ce rôle-là ça c'est vraiment une grande joie oui et ce qu'on a abordé très légèrement mais effectivement qui est une qualité chez vous aussi c'est là vous en avez parlé de la mise en relation des auteurs et des illustrateurs et là vous aviez commencé à en parler tout à l'heure à propos de Max Ducos il y avait une jolie nouvelle à nous annoncer non j'ai pas oublié bon alors donc Max a toujours écrit ses textes qu'il a illustré lui-même il a fait des progrès d'ailleurs en écriture et le garçon du phare et son plus long texte et il n'avait jamais voulu illustrer de texte d'autre et bien Clémentine Beauvais a écrit un texte pour Max que Max a accepté d'illustrer donc au mois de mars on aura la rencontre de Clémentine Beauvais avec qui je fais aussi des albums et qui a écrit spécialement pour Max une histoire qui se passe dans un jardin public qui s'appelle Boucle de pierre on va découvrir que les statues ont les cheveux qui poussent et donc Max en ce moment même je vous parle il est à Bordeaux dans le jardin public et il peint alors sous la pluie mais là il a fait beau en septembre il peint à la gouache sur le motif sur place des peintures magnifiques et qui va évidemment après enjoliver parce qu'il va nous faire pousser les cheveux des statues ça va être très amusant pour Clémentine et on va faire le lancement en mois de mars et on a l'idée de faire le lancement à Bordeaux et de faire une chasse au trésor avec les enfants peut-être ça peut donner des idées et de mettre l'album au pied des statues on va réserver notre billet de train voilà donc ça sera une rencontre au sommet ben merci Manuel pas de questions donc il me reste à vous remercier c'est pas facile avec les masques merci en tout cas c'est moi qui vous remercie merci à tous donc voilà Anaïs ma collaboratrice qui s'occupe des relations avec les bibliothèques notamment et je vous remercie d'être venue dans ces conditions de m'avoir écoutée si longtemps et en plus avec vos masques alors que moi je respire merci beaucoup et alors moi je voudrais vous remercier et remercier également et merci Isabelle évidemment Corinne qui nous a permis de faire cette rencontre et Isabelle avec qui on a beaucoup échangé pour trouver le bon format et je voudrais également remercier moi mes collègues amis bibliothécaires je pense à Sandra Julie et Anne-Sophie qui savent très bien pourquoi je les remercie vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF de la BNF Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada